Je suis Lila Rioux, chargée de projet au Gédon des Bordeaux, qui coordonne la lutte contre la flavescence dorée dans le Bordelais. Et je suis en charge du projet Regrapons-nous, qui est un projet avec les professionnels, les collectivités et les habitants pour faire face ensemble à la flavescence dorée. Alors déjà, pourquoi les habitants, pourquoi les collectivités ? Quel est le but de ce projet et qu'avons-nous réalisé ? C'est ce que je vais vous présenter durant cette intervention. Mais tout d'abord, un petit peu de contexte. Vous l'avez vu dans le Bordelais, la maladie est présente depuis pas mal d'années. Et malgré les mesures de lutte, malgré les actions du Gédon et des viticulteurs, la maladie persiste et elle s'installe même chroniquement dans certaines zones viticoles où on observe différents types de vitices, c'est-à-dire au-delà des parcelles de vignes cultivées. Alors, quels sont ces types de vignes qu'on observe ? Audrey en a parlé. Il y a d'abord les vignes abandonnées, qui est malheureusement une problématique assez présente dans le Bordelais et qui ne cesse de se développer, mais qui font l'objet d'une procédure de gestion avec la draphe. Nous avons ensuite des vignes de jardin, présentes chez les particuliers, des vignes cultivées ou sous forme de treilles, ou le long des clôtures, et également des vignes qui appartiennent aux mairies, qu'on peut retrouver sur des ronds-points ou en bordure de route. Et nous avons également des vitices en sauvagés, Audrey en a parlé également, et Sylvie, qui sont donc principalement issus des portes greffes, mais qui peuvent provenir de greffons également. Et ce sont les activités viticoles ou d'anciennes parcelles arrachées qui sont à l'origine de leur développement. Donc on peut les retrouver sous forme de broussailles mêlées à d'autres végétaux, sous forme de repousse au sol, et également sous forme de lianes dans les arbustes. Donc elles peuvent être situées sur des terrains de particuliers, de collectivités, et sur des parcelles viticoles. Et du coup, ces vitices en sauvagés et également les vignes de jardin et les vignes qui appartiennent aux mairies, le souci, c'est qu'elles échappent à la lutte. Donc du coup, l'INRAE a mené des études pour évaluer le risque que représentent ces vitices en sauvagés pour la flavescence dorée. Audrey Petit en a déjà parlé, donc je vais passer très rapidement dessus. Les résultats ont montré que 35 % des vitices en sauvagés sont infectés par la flavescence dorée à proximité des vignes contaminées. Qu'il y a de très rares symptômes de la maladie, malgré le fait qu'il y ait une concentration élevée en phytoplasme. Donc ces repousses de vignes sont très peu sensibles et n'expriment pas les symptômes. Il y a une présence de larves de Scaphoidus titanus sur 6 à 80 % des vitices en sauvagés. Et les cicadelles peuvent recoloniser les parcelles de vignes durant l'été. Alors pour vous illustrer, voici un schéma qui montre la recontamination d'une parcelle par des vitices en sauvagés. Donc là, vous avez une parcelle de vignes de Sémillon qui est bordée par deux haies que vous voyez en vert et puis au sud de la route en gris. Donc en 2015, 9 cèpes de vignes sont détectées à la flavescence dorée. En 2016, cette parcelle de vignes est arrachée puis elle est replantée avec du cabernet sauvignon. Puis en 2018, donc deux ans plus tard, 63 pieds de flavescence dorée sont détectés et comme vous pouvez le constater, on les retrouve principalement à proximité des haies. Dans une des haies, on retrouve des vitices en sauvagés. Donc ces vitices en sauvagés sont prélevés et l'analyse en laboratoire montre qu'elles sont infectées par la flavescence dorée. Donc finalement, ce cabernet sauvignon de seulement deux ans, il a été contaminé par les vitices en sauvagés, eux-mêmes infectés à l'époque du Sémillon. Donc on l'a déjà dit, mais voilà, si on insiste sur le sujet, c'est que c'est vraiment important. Les vitices en sauvagés sont des réservoirs de cicadelles et de flavescence dorée qui ne sont ni surveillées ni traitées. Donc il y a un risque important de contamination, de recontamination des vignobles qui sont situés à proximité et qui sont en voie d'assainissement. Et donc ça, c'est vraiment un frein pour diminuer la maladie et réduire les insecticides. D'autres études que l'INRAE ont menées, ils ont cherché à savoir à qui appartenaient ces vitices en sauvagés, les vignes abandonnées également, sur quel type de terrain ça se situe. Donc ils ont mené des cartographies sur deux communes de Gironde. Et vous voyez ici les résultats. Donc la superposition de la cartographie avec le cadastre a permis de montrer qu'en grande majorité, les vitices en sauvagés sont situés sur des terrains de particuliers et des terrains viticoles. Donc vous voyez en vert les terrains viticoles où on retrouve des vitices en sauvagés et des vignes abandonnées. Et en orange foncée et orange claire, ce sont les terrains de particuliers. Donc orange foncée, ce sont les vignes de jardin qu'on a recensées. Et en orange claire, les vitices en sauvagés et les vignes abandonnées. A savoir que 80% des vitices en sauvagés qui sont présentes chez les particuliers sont situées à moins de 10 mètres d'une parcelle viticole. On peut voir aussi également en bleu les terrains publics qui sont minoritairement concernés, mais tout de même. Donc voilà, cette étude, finalement, toutes ces études montrent que la gestion de la flavescence dorée ne doit pas exclusivement être centrée sur les vignobles et les viticulteurs, mais qu'il y a d'autres espaces et d'autres acteurs à intégrer. Ah oui, j'avais oublié, pardon. Du coup, à la suite de ces études, un livret de sensibilisation a été réalisé pour sensibiliser les viticulteurs, les collectivités, les habitants à ce risque que constituent les vitices en sauvagés et également pour donner des techniques, des solutions pour gérer ces vitices problématiques. Et donc, suite à la diffusion de ce livret, une enquête a été menée pour réaliser, enfin, pour évaluer la pertinence de ce livret. Et on a pu constater que 80 % des particuliers qui ont des vignes chez eux ne connaissent pas la réglementation liée à la flavescence dorée. Et toujours chez les particuliers, parmi ceux qui ont lu le livret, neuf personnes ont agi. Donc ça montre que le Gédon et les collectivités ont un rôle à jouer dans la sensibilisation et la mise en relation des viticulteurs et des habitants pour mener des actions avec cet objectif commun de réduire les insecticides. Ce qui nous amène au projet Regrappons-nous, qui est un projet porté par le Gédon des Bordeaux en partenariat avec l'INRAE. L'ambition du projet, c'est d'impliquer les professionnels de la vigne, viticulteurs, pépiniéristes, mais aussi techniciens, conseillers, les élus locaux et les riverains. Donc le but, en fait, ça va être de construire et d'expérimenter ensemble des solutions, des solutions qui permettent d'une part de diminuer les risques d'infection, notamment vis-à-vis des viticents sauvagers, et puis plus globalement, d'améliorer la gestion de la flavescence dorée. Donc ce projet-là, pour l'instant, on le mène sur deux territoires pilotes de la Gironde qui réunissent 21 communes. Et l'idée, c'est que les solutions créées, qui fonctionnent, on puisse les transférer à d'autres territoires. Donc, en fait, on a mené une première phase assez importante de concertation. Voilà, on est allé directement dans les territoires et on a mis autour de la table les viticulteurs, les pépiniéristes, les collectivités, les habitants. Voilà, on a réussi à créer un dialogue et à faire que des personnes extérieures à la filière s'intéressent aux problématiques de la vigne. Donc voilà, c'est passé par des entretiens individuels, aussi des réunions collectives qui ont permis d'identifier des pistes d'action à développer et de les prioriser. Et puis enfin, des ateliers participatifs pour développer des solutions concrètes. Donc pour chaque solution, les participants ont réfléchi aux objectifs, aux résultats attendus, aux acteurs concernés, aux étapes de mise en oeuvre, etc. Donc sur le projet, au total, on a 128 personnes qui se sont impliquées et on a réussi cette diversité d'acteurs qui était très importante pour nous. Et ensemble, du coup, les participants, ils ont co-construit 11 solutions et ils ont montré un intérêt pour six projets de recherche et d'innovation qui sont en attente de résultats ou de faisabilité pour pouvoir être expérimentés. Donc je ne vais pas pouvoir vous présenter toutes les solutions, mais néanmoins, je souhaitais quand même faire un petit focus. Alors déjà, avant de vous présenter ces solutions, pour rappel, pour le cadre, pour diminuer les risques d'infection par les vitissons sauvagers, les participants, ce qu'ils ont priorisé, c'est que l'objectif, ça va être de cartographier et de gérer ces vignes aux réservoirs, de les éliminer. Et de l'autre côté, pour améliorer la gestion de la flavescence dorée, l'objectif priorisé, c'est de renforcer le piégeage et de renforcer la prospection. Et donc les solutions qui ont été proposées, elles s'appuient sur deux leviers. On a la sensibilisation de tous et la formation des professionnels d'une part. Et puis une organisation innovante grâce à de nouveaux relais. Donc au niveau des solutions, comment on va procéder ? D'abord, on va s'appuyer sur différents collectifs. Donc l'enjeu, ça va être de mobiliser des associations, des collectifs d'habitants. Également des élus locaux. Et puis des viticulteurs, par exemple, les viticulteurs référents des ODG, des techniciens, des conseillers. Également faire des partenariats avec l'ACAF coopérative. Et donc ces acteurs, on va pouvoir les former pour qu'ils deviennent des relais de la sensibilisation et de l'action collective. Donc pour ça, comment ils vont s'y prendre ? On va devoir créer tout un tas de supports et d'outils de communication qui vont permettre de sensibiliser les autres personnes, de pousser à l'action. Et tout ça, ça va enclencher, du coup, la gestion des vignes réservoirs. Et également, ça va permettre d'améliorer la prospection. Donc si je rentre un petit peu dans le détail, par exemple, parmi les outils, les supports de communication qui vont être développés, à l'image du livre Évitisops que je vous ai présenté tout à l'heure, on va refaire des supports de communication de ce type à destination des particuliers pour les sensibiliser et leur donner des moyens de gestion de ces vignes réservoirs. Il va y avoir également des protocoles techniques qui vont être créés pour savoir comment gérer, comment éliminer Évitis en sauvager selon si c'est une broussaille, selon si c'est une oliane avec un tronc de 10 cm, selon le terrain. Il y a également, pour le recensement et le suivi de ces repousses, ils ont réfléchi à un dispositif à créer, à la fois digital et non digital, donc pour pouvoir recenser les repousses, on va passer par peut-être une application mobile ou un site internet à créer ou alors la version non digitale, ce serait installer des panneaux fixes dans les mairies avec une cartographie où les gens pourraient mettre, on a recensé par ici, par là. Du côté des viticulteurs, donc des professionnels, plutôt l'objectif, ça va être de les former pour qu'ils puissent être vigilants sur leur territoire, qu'ils puissent informer des pieds qu'ils observent et qu'ils puissent informer le Gédon, mais qu'ils puissent aussi être des relais de la sensibilisation auprès de leurs collègues. Et également, pareil, les mairies, le but, ça va être qu'elles puissent agir sur leur périmètre de responsabilité, qu'elles puissent montrer l'exemple et qu'elles puissent coordonner avec les habitants la gestion, l'élimination des repousses, notamment, par exemple, en proposant pour une vigne arrachée ou une repousse arrachée, des bons d'achat pour une vigne ornementale vierge ou d'autres plantes fruitaires. Et pour faire un focus sur les caves coopératives, nous avons déjà commencé un partenariat avec une cave coopérative, avec notamment les techniciens qui étaient présents aux réunions. Là, l'objectif, ça va pouvoir de mieux communiquer avec les coopérateurs. Donc, par exemple, les techniciens vont nous remonter toutes les questions que les coopérateurs ont et on va pouvoir y répondre via la communication de la cave. Et puis, nous, on va pouvoir également faciliter la recherche d'informations pour les techniciens. Et puis, on va organiser des sessions de sensibilisation et de formation sur le terrain avec les coopérateurs et des prospections collectives. J'oublie certainement des choses, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'autres actions, donc approfondir la formation des étudiants en viticulture. Là, ça va passer par des partenariats avec les MFR pour aller former les étudiants sur le terrain, reconnaître l'insecte, les symptômes et au protocole de prospection. Et puis, diffuser les résultats de la recherche avec tous les supports qu'on va pouvoir créer et en multipliant les canaux de communication pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et enfin, un autre levier, qui est celui de la recherche, de l'innovation et du développement. Ce sont les fameux projets de recherche où les participants ont montré un réel intérêt. Je précise quand même que pour l'instant, c'est des projets qui sont encore en cours. On attend des résultats ou du moins de la faisabilité. Donc, Sylvie en a parlé. Là, pour l'instant, on a quand même commencé l'expérimentation de la sensibilité sur le sémion puisqu'il y a certains sépages où on ne connaît pas encore bien la sensibilité. mais il y a également télédétecté la flavescence dorée grâce aux capteurs embarqués. Je ne vais pas détailler vu qu'Éric Chantelot va en parler. Donc, voilà un petit peu pour ces projets. Et donc, là, on est dans la phase où on va mettre en œuvre toutes ces actions-là. Et la dernière phase, ça va être de transmettre toute cette méthodologie, à la fois pour lancer ce type de démarche dans d'autres territoires ou directement pour mettre en place telle ou telle solution, avoir le protocole de cette solution. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements ... ... ...